Musique Assalamu alaikum Les élèves de deuxième maniwak Donc on va faire connaître le pendule pesant Donc on va faire connaître le pendule pesant Nous devons faire connaître les deux études Il y a l'étude dynamique et l'étude énergétique Donc bismillah Un pendule pesant C'est le mouvement d'une tige par exemple Un solide On va faire connaître le pendule Une tige Donc cette tige Il peut tourner autour du max Fixe delta Qui passe par O Delta Qui passe par O Donc cette tige Il faut l'écarte Très bien Donc on écarte la tige Avec angle Quelqu'un Très bien Donc cette position Quelle est la position d'équilibre Dans la tige Donc dans la tige On équilibre cette position D'accord ? Avec celle-là On écarte la tige Avec angle Et on le lâche Sans vitesse initiale Ou bien avec vitesse initiale Donc là L'étude Vienne Je vais te connaître Le mouvement C'est bien En fonction de Tata Car le mouvement C'est un mouvement De rotation Donc On va dire Premièrement Étude dynamique Etude dynamique Etude dynamique Etude dynamique Très bien Donc l'étude dynamique L'étude dynamique C'est l'équation différentielle C'est l'équation différentielle Quelle est-ce qui sert ? Quelle est-ce qui sert ? Ce que ce soit Tout est-ce qui sert On a un bilan de force, on a un bilan de force. Très bien. La tige se met à combien de force ? Dans ce cas, il y a une tige homogène. Il y a une tige homogène, et il y a son centre d'inertie dans le milieu. Donc il y a une tige au milieu. Si la tige n'est pas homogène, il faut être constitué de deux corps. Par exemple, dans la branche science-matte, il y a une tige solide. Il y a deux centres d'inertie. Le centre d'inertie est la tige, et le centre d'inertie est le solide. Il y a un centre d'inertie qui est le système Kamel, qui est la relation baril-centrique. Il y a un exercice. Maintenant, on travaille avec une tige homogène, avec le centre d'inertie qui se trouve au milieu d'hier. Merci. Il y a son poids, P. Il y a son poids, P, et il y a la réaction de l'axe R-delta. Il y a une rotation de l'axe R-delta. Il y a une rotation de l'axe R-delta. Très, très bien. Il y a une réaction de l'axe R-delta. Il y a une rotation de l'axe R-delta. Il y a une rotation de l'axe R-delta. Là, on applique la relation fondamentale de la dynamique. Il y a une rotation de l'axe R-delta. Il y a une rotation de l'axe R-delta. Donc, il y a un moment de l'axe R-delta. Chaque force coupe l'axe, son moment est nul. Si on applique la force P, la tige tourne le sens inverse. Donc, on a un peu moins P fois une distance D qui est égale à JΔ fois qu'à deux points. On a une fois qu'on a une distance D. La distance D, c'est la projection normale perpendiculaire de l'axe à la force. On ne peut pas faire cette projection, sauf si on prolonge la ligne d'axe. Maintenant, on peut faire la projection normale de l'axe sur la ligne d'axe, donc un ailleurs perpendiculaire. La dernièrement, c'est une distance D. Donc, on va travailler à la chaire. D en fonction de θ, c'est l'opposé. L'opposé, c'est en fonction de senus. Donc, on utilise senus θ qui est égale à D sur l'hypoténus OG. Alors que D est égale à OG fois senus θ. Très bien. Donc, on remplace. Mois, c'est le moins. P, c'est M fois G. D, c'est OG. OG senus θ qui est égale à JΔ fois θ. D, c'est très bien. D, c'est très bien. M fois G fois OG fois θ, bien sûr, est égale à JΔ fois θ. Donc, c'est l'équation différenciée. Donc, c'est l'équation différenciée. D, c'est l'équation différenciée du mouvement. Très, très bien. C'est une équation différenciée du deuxième degré car on a la dérivée seconde. Il y a un prof qui s'ouvre qu'il y a de la nature du mouvement. Qui s'ouvre qu'il y a de la nature du mouvement. nature du mouvement avec deux points car l'équation différentielle, c'est pas grave là, car l'équation différentielle est du deuxième degré. Et du deuxième degré, donc, double flèche, je ne reste qu'il y a un mouvement de rotation oscillatoire. oscillatoire senus vedal. très bien, très, très bien. Donc, on a la deuxième, deuxième, c'est l'équation horaire. Deuxièmement, c'est l'équation, c'est l'équation horaire. L'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement, c'est que je t'aime l'équation différentielle, car il est en deuxième, du deuxième degré. Donc, je t'aime l'équation horaire sous forme de theta de t qui est égale à theta max fois cosinus 2pi sur t0, t plus phi. Ce sont les mêmes grandeurs que j'ai fait pour le pendule de torsion. C'est bien. Donc, dans le prof, on a la courbe si la fonction, si le mouvement est sans frottement. Donc, je t'aime l'équation horaire du mouvement, c'est une courbe sinus vedal, très, très bien. Donc, là, là, il y a une courbe sinus vedal, d'ailleurs, theta en fonction, d'ailleurs, theta en fonction de t, ah, y'a. Ce qui est possible, c'est que je t'aime sous cette forme, par exemple. Et c'est plus ou moins. Donc, c'est la valeur que nous avons ici, c theta max, c'est bien, c'est bien. On va bien le maximum ou le maximum dans la période propre t0. Très, très bien. Au fait qu'elle travaille, d'après les conditions initiales, les mêmes procédures où l'échelage soit le pendule élastique, soit le pendule de torsion. C'est la même chose. Donc, là, il règne 2020, l'expression du t0. 2020, troisièmement, expression, expression de la période propre t0 de poids. Donc, l'expression de t0, on peut déduire l'expression d'après l'équation différentielle, tout simplement. Car t0 est égale toujours à 2pi fois l'inverse, fois racine carré de l'inverse, dire le coefficient lié de theta. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai delta sur m fois g fois og. Très, très bien. Mais parfois, prof, tu voulais montrer cette expression. Nous jouons pour la démonstration. Maintenant, la démonstration du t0. Donc, la démonstration de t0 de poids. Donc, sur la démonstration de t0, on utilise l'équation différentielle et l'équation horaire. Tant que l'équation différenciée a la dérivée seconde de theta. Donc, on fait la dérivée deuxième de theta. Très, très bien. Donc, on a theta de t qui est égale à theta max fois cos 2pi sur t0 t plus phi. Donc, la dérivée première est la dérivée première. Theta point. Theta point égale. Theta max est une constante. La dérivée de cos 2pi sur t0. On a 2pi sur t0. La dérivée de cos est moins sin. Donc, maintenant, il y a moins sin de 2pi sur t0 t plus phi. Maintenant, la dérivée seconde. Theta point de t est égale. La dérivée de cos est une constante. Moins theta max fois 2pi sur t0. Alors, la dérivée seconde. La dérivée seconde. Theta point de t est égale. La dérivée de sin est une cos. De 2pi sur t0 t plus phi. Donc, soit nardot theta et theta de point et on les remplace dans l'équation différenciée. Ou bien, le cos est la fonction theta. Donc, on peut écrire que theta de point est égale à moins 2pi sur t0 le tout au carré fois theta. Donc, theta de point plus 2pi sur t0 le tout au carré fois theta est égale à 0. Donc, par analogie. La décriture de l'équation différentielle. On peut faire l'analogie. Par analogie. Par analogie. Par analogie. Par analogie. Avec l'équation différentielle. Avec l'équation différentielle. On trouve que 2pi. On trouve que 2pi sur t0 le tout au carré est égale à m fois g fois og le tout sur j delta. Donc, on est rendu racine carrée. R'alqaubi nt0 que c'est où il y a. 2pi racine carrée racine carrée de j delta sur m fois g fois og. C'est l'expression de t0. Très bien. Maintenant, on passe deuxièmement à étude énergétique. Étude énergétique. Étude énergétique. Kif medima. Toujours en mécanique. C'est l'énergie mécanique qui est égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Maintenant, le pendu pesant, on a un seul type d'énergie potentielle. C'est l'énergie potentielle de pesanteur. C'est l'affi. D'aimé. Donc, on parle de l'expression de l'EC. C'est l'expression de l'EPP. Bien sûr, une seule expression. C'est l'expression de l'EC. Qui est égale à le cas de rotation. 1 demi. J delta. Fois theta point au carré. Donc. Régide. Par contre, l'expression d'énergie potentielle de pesanteur. Qui est égale à m fois g fois z. Plus une constante. Très très bien. Donc, on prend les deux expressions d'énergies potentielles de pesanteurs et l'énergie cinétique. Alors, pour qu'on parle sur l'énergie potentielle de pesanteur, on parle ici. On s'appelle ici. On prend à la tige à l'état d'équilibre. Je vais me faire les forces. On fait gérer les énergies. Et ici, quand on écarte la tige, on va être dans le sens positif. On va toujours prendre le centre G. Donc ici, le centre G est là. Donc ici, le centre G est là. Par exemple. Donc ici, nous avons les pêtres. Très très bien. Donc ici, nous avons un axe de l'axe de l'Az, dirigé vers le haut, par exemple. La plupart des temps, le prof qui a dit le point, nous avons ici qui a dit G0. Dans la distance où nous avons au G, c'est la même distance que au G, qui est là. Et nous avons une O confondue avec G0 à l'état d'équilibre. Donc, c'est une proposition qui est de la plupart des exercices que nous avons à faire. Par exemple, nous avons un exercice qui est en train d'adapter à ce qui est en train d'adapter. Très très bien. Donc, qui fait ce qu'on appelle la constante ? La constante, quand on appelle la constante toujours, quand on appelle la constante toujours d'après, 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 d'après l'état référence, d'après l'état référence. D'après, l'état référence, je ne vous conseille pas. Que vous pouvez écrire sur l'exercice. Un exercice qui est une sable d'étude énergétique qui est répondu, qui est en train d'adapter à l'état référence des énergies que nous avons. Par exemple, je vous conseille de dire. Kigouliel prof, supposons, Kigouliel prof, supposons, supposons, à loi, que, supposons, que le plan, supposons, que le plan horizontal, 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 passant par G0 est la référence, est la référence de EPP, est la référence de EPP. Donc, quand tu dises la phrase, je peux l'appeler. Quelle est-elle, je peux l'appeler, en disant la liste. Que est-ce que c'est le plan horizontal passant par G0 ? Donc, le plan horizontal passant par G0 est la référence de EPP0. donc EPP nul fait deux plans, et le plan coïncide avec O, donc Z égale à 0 et EPP égale à 0. Fais-je que t'arrives à l'aide d'expression négale, nous avons une troisième connu, nous avons la constante, nous avons la fiche Z, nous avons la fiche EPP, mais d'après l'état de référence, nous avons la fiche EPP, et nous avons la fiche EPP, et nous avons la constante comme A. Donc la constante sera toujours constante, mais je ne sais pas. Nous avons la fiche EPP égale à M fois G fois 0, plus une constante, c'est-à-dire que la constante est égale à 0. D'abord, nous avons la fiche EPP, qui est égale à M fois G fois Z. Très bien. Nous avons la fiche EPP qui est en fonction de la fiche EPP, et nous avons la fiche Z, donc nous avons la fiche EPP. Donc, quand nous avons la fiche EPP, il y a Z qui est en fonction des paramètres Z, en fonction des paramètres Theta. Il y a un mouvement de rotation qui est en fonction des paramètres Theta. Maintenant, nous allons chercher Z. Maintenant, nous allons chercher Z. Très bien. Donc, Z est en fonction de la position. Par exemple, ici. Nous allons nous projeter, par exemple, comme celui-ci. Donc, c'est Z. C'est Z qui est en fonction de Z. Donc, Z qui est là, c'est la latitude qui est là, c'est H. Très très bien. Donc, la première chose, c'est que Z est égale à H. Très bien. Et ça, ce qui est là, nous allons lui dire. Nous allons nous retoucher, c'est qu'à H qui nous font ici, ce qui est dans l'Og, c'est qu'il y a d'ici qui est là. Nous allons les rejoindre ça, c'est qu'on auré, c'est ça, c'est qu'il y a d'ici qui est là, Très bien. Donc, c'est la distance qui est dix. Par exemple D, ce qui est dix, c'est qu'on s'ab Philosophy. c'est de la distance qui est là, c'est qu'il y a dix . Donc, c'est que ça, c'est de la distance qui est là. Nous pouvons voir que Z est égal à OG moins D, d'après la figure. Donc nous avons H qui est égal à OG moins D. Très très bien. Donc Z est égal à OG qui est égal à D. Dans le cas de D, il y a un peu plus 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 plus. Donc nous allons dire que nous avons OG fois cos theta. Très bien. Donc ici, nous pouvons factoriser par OG. Nous avons donc 1 naq cos theta. Dans ce cas de Z, nous avons l'expression de EPP. Et nous trouvons que EPP est égal à M fois G fois OG, facteur de 1 naq cos theta. Très bien. Et nous avons compris que le grand d'org qui a été fait, c'est theta. Donc nous avons un peu de approximations dans l'exercice. Je sais qu'on parle de la facture de l'exercice. Comme nous on parle d'exercice. Quelle est la facture de l'approximation ? Il y a une fois. Il y a une fois qu'on a fait des petites oscillations, qui a donné le prof ici. Il y a une fois qu'on a fait des petites oscillations. Il y a un peu plus en radion. les deux phrases, des petites oscillations, automatiquement, on peut dire, d'après les maths, on peut dire que cosθ est égal à 1 moins θ carré sur 2. Très très bien. Si on remplace cosθ par l'expression, je vais le faire. Nous devons dire que l'EPP, c'est un facteur M fois G fois OG. 1 plus 1. Nous devons dire que l'EPP est égal à 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2. Très très bien. Nous simplifions cela. Nous devons dire que l'EPP est égal à M fois G fois OG fois θ carré sur 2. Très 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 bien. Donc, nous devons dire que pour déduire l'expression d'énergie mécanique, il y a l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de posanteur. Nous devons dire que l'expression. Nous devons dire que l'énergie mécanique est une seule. qu'il y a l'expression d'énergie mécanique plus Mg M fois G fois OG tout sur 2 fois θ carré. Très très bien. Nous devons dire que l'expression d'énergie mécanique. Nous devons dire que l'expression énergétique est une seule. c'est de montrer que l'énergie mécanique se conserve. Ce sont les autres pendules. La conservation d'énergie mécanique est ce que nous avons dans le cas de mouvement sans frottement. On peut le montrer d'après la dérivée. Pour montrer que l'EPP se conserve, il faut montrer que la dérivée d'énergie mécanique sur D est égal à zèvres. Il faut montrer H. Donc, on va dériver de l'énergie mécanique sur D est égal à zèvres. Il faut dire que l'EPP se trouve F au carré prime. Racket c'est une juge fois F fois F prime. Donc, je dérive DEM sur DT. DEM sur DT est égal à zèvres. Et c'est égal à zèvres. M de mi constante. G delta constante. Au delta point carré, on va faire fonctionner d'un delta point. D est égal à zèvres. Très, très bien. Plus. M fois G fois OG sur 2. Ce sont des constantes. On peut simplifier par 2. On peut simplifier par 2. Mais on peut simplifier par 2. Mais on peut simplifier par G delta theta point. On factoriser. On peut simplifier par K. Non peut simplifier par Zèvres. On va en faire façon de faire fonctionner d'un delta sur theta fois theta point. Ce qui est possible de faire fonctionner d'un delta plus. Et on va en faire partie là. On va en faire fonctionner d'un delta sur theta fois theta point. sur dt est égale à 0 donc l'énergie mécanique se conserve très bien donc l'énergie mécanique se conserve le cas d'un mouvement sans fraude monsieur donc là on fait quoi donc là on fait quoi l'énergie mécanique est égale à une constante donc l'énergie mécanique donc l'énergie mécanique se conserve donc l'énergie mécanique se conserve très bien ici on dit la conclusion des énergies l'énergie mécanique se conserve je connais de la conclusion il y en a ou les haja l'énergie mécanique c'est sa ou l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de posanteur t'ani haja il est fait d'un énergie maximale qu'elle est nulle et l'énergie mécanique c'est sa ou l'ina aussi max à l'éthane ou tel il est fait d'un énergie mécanique est égale l'énergie cinétique maximale est égale à l'énergie potentielle de posanteur maximale donc maintenant on va nous faire des conclusions maintenant on va nous trouver une trace les courbes possibles de l'énergie donc d'abord nous trouverons les courbes l'énergie c'est en fonction de t donc ici on a une cour qui fait l'énergie en fonction de temps c'est l'énergie qui prendra l'axe toujours parce qu'on a une énergie et c'est en fonction de temps il est que l'énergie en fonction de temps on va nous parler de la fonction c'est une Cela veut dire que c'est la fin. En tout cas, nous avons eu l'alensi en 0. Mais nous avons eu l'avis de son vitesse initiale. C'est à dire que EC est égal à 0. Il reste dans le contexte. En tout cas, nous avons eu le cas EC est égal à 0. Et en tout cas, on va être ERPP. Donc ERPP, on va être dans le contexte. Nous avons eu la fonction cellule suivante. De la façon de dire la forme. Dans le contexte. C'est une énergie potentielle de posant peur. L'inverse est que l'énergie sénétique avec cette somme va rester constante. C'est une énergie sénétique. L'énergie mécanique est constante. C'est l'énergie mécanique. Nous devons faire autre courbe. En fonction de la courbe, on a en fonction de la courbe. Nous devons faire l'énergie en fonction de la courbe. Nous devons faire l'énergie en fonction de la courbe. Très bien. Nous devons faire l'énergie. Nous devons faire l'expression de EPP. L'expression de EPP est l'expression. Il y a 1 fois G fois OG sur 2 fois la courbe. Il y a 2 fois G. Il y a 2 fois G. Nous devons faire l'expression de Tata carré. Donc, nous devons faire Tata carré qui est 0. Donc, nous devons faire EPP qui est 0. Donc, on a en fonction de la meilleurs. Ou nous devons faire Tata carré qui est Tata max au carré. Donc, nous devons faire Tata carré qui est Tata max au carré. Et puis nous devons offrir la fonction, elle est maximum. Donc, la courbe qui est ici, est EPP. Et puis, on a en fait l'inverse. On a en fait EAC. Donc, elle est en train d'avoir EC. Donc, on a donc EAC. C'est la courbe en fonction de Theta. Donc, on va mettre la courbe en fonction de Theta. Ici, la courbe qui fonctionne dans la tariqa, c'est ici, il y a une énergie. Très très bien. Donc, on va commencer à voir l'expression d'EPP. On va commencer à voir l'expression d'EPP. Parce que l'équilibre d'EPP, c'est Theta. Parce que la courbe est en fonction de Theta ou Theta carré. Donc, on va utiliser l'énergie potentielle de posanteur. Il y a une énergie potentielle de posanteur. Il y a une fois G fois OG, sur 2 fois Theta ou 4. Très bien. Nous allons donner une tفسière. Si on a une Theta égale à 0, automatiquement, l'EPP doit être en fonction de 0. C'est-à-dire qu'il y a une courbe. Et si on a une Theta, il y a une plus ou moins Theta max. C'est-à-dire l'EPP max. Pourquoi ? Si on a un négatif, avec le carré, c'est-à-dire qu'il y a un positif. C'est-à-dire que si on a une Theta max, ou bien on a une Theta max, la fonction va être maximale. Et là, il y a un 0. C'est-à-dire qu'il y a une énergie potentielle de posanteur. L'inverse, c'est-à-dire qu'on a une énergie mécanique. Donc, Hada, où est le cours ? Dien, le pendule pesant avec l'étude dynamique et l'étude énergétique. Sous-titrage FR ?